Hello les amis c'est Danico on se retrouve aujourd'hui sur Satisfactory sur notre partie modée bien sûr et aujourd'hui comme je vous l'avais promis dans l'épisode précédent on va effectuer donc les panneaux solaires le but va être de recouvrir notre zone qui nous permettra d'acheminer tous nos matériaux de panneaux solaires pour produire un maximum d'électricité comme ça on n'est pas embêté alors les amis déjà pour déjà donner quelques informations pour qu'on puisse produire donc des mèches carbone tout d'abord mèche carbone qui vont être ici voilà des carbone mèche en anglais tout simplement il vous faut déjà faire la recherche du jalon donc pensez à bien aller dans votre machine donc dans notre petit hub et de faire la recherche nécessaire pas grand chose à voir sans de matières premières calcaire sans de charbon si je dis pas de bêtises ou 50 dans ses 100 de charbon et 50 de fer je crois que c'est 50 de charbon quand même je suis plus sûr mais en gros c'est franchement plutôt très simple donc c'est pas très coûteux ça va très vite à effectuer et comme ça vous pourrez faire vos petites mèches de carbone donc une fois que ça on aura fait la recherche ça va pas être compliqué on va récupérer donc notre charbon qui est ici mais avant toute chose il faut qu'on fasse un petit calcul donc ici on a 45 il nous demande 45 par minute de charbon donc en sachant que nous avons un convoyeur de 120 nous avons du mk1 mais sur du pur donc ça fait 120 sorties donc on a 120 au total donc 45 plus 45 ça fait bien les ça fait bien 90 donc 90 et si on regarde combien il nous faudra ici pour qu'on puisse effectuer notre machin une autre nos éléments il nous faudra 40 donc si on fait malheureusement 99 90 plus 40 ça nous fera bien 130 donc on a un souci d'approvisionnement en matériaux alors pas de souci qu'est ce qu'on va effectuer tout simplement comme on produit ici du matériel on va récupérer ceci et ma question c'est est ce que je les débloquer oui on l'a débloqué c'est la dernière fois on va tout simplement de modifier notre notre zone en nos convoyeurs en mk3 donc on va faire ceci jusqu'en haut et en haut tout simplement il nous faudra bien sûr réfléchir à faire je vais pas le faire on va plutôt mettre en place ces machines mais on va mettre du mk3 comme ça on va pouvoir officiellement avoir si on regarde 270 objets par minute qui vont être transportés sur nos convoyeurs ce qui est complètement ce qui est déjà pas mal est ce qu'on va simplement faire c'est on va couper ici donc on va faire une entrée une sortie on va clairement modifier déjà notre bar de d'inventaire on va passer sur du mk3 automatiquement ce qui sera beaucoup plus logique voilà et là qu'est ce qu'on va faire tout simplement on va venir brancher s'il le veut bien directement dedans alors oui pour l'instant ça va diviser mais on s'en fiche un peu on à la fin on mettra du mk3 donc ça fonctionnera correctement alors la première chose qu'on devra faire c'est tout simplement transformer le col en carbone dust donc ça c'est pas compliqué et une fois que ça ce sera fait qu'est ce qu'on devra tout simplement faire combien on en sort par minute on en sort 100 donc on va remettre du mk3 on va envoyer ici dedans voilà et combien il faudra il faudra 82 fils alors le fil si on regarde on en produit 30 qui n'est clairement pas énorme ici j'en produit 30 ils sont combien 15 on pourrait faire quelque chose un petit peu de propre donc on pourrait faire un truc du genre on pourrait essayer de mettre un diviseur ici on prend ce qu'il ya à l'intérieur on vient mettre ici dedans celui ci on lui dit de fabriquer des fils donc on n'aura pas du tout les quantités qui vont être recommandés mais c'est pas grave le but est de faire une production déjà maintenant comme ça dès que on aura l'énergie et les un peu plus de choses on va commencer vraiment à faire des grosses productions on fera des choses vraiment très pro là le mon but est plus d'avoir une production qui nous permet de faire un minimum de fabrication pour qu'on puisse être tranquille fait qu'on puisse commencer à poser les panneaux solaires ça c'est ce qui va être intéressant on va parler en même temps d'une autre petite chose on a débloqué la dernière fois puisqu'on a débloqué les panneaux solaires donc ce sont bien ici dans raffinerie power ce sont les water turbines donc des trucs qui ne coûte strictement pas grand chose en en termes d'électricité mais vous allez voir qu'ils vont être très intéressants donc si on prend la description simplement que c'est une turbine qu'elle peut générer entre 8 20 50 mégawatts c'est selon la l'emplacement et que en gros il y a des nodes donc des emplacements prévus à cet effet pour pouvoir les mettre ces emplacements tout simplement vous voyez et ben c'est celui là si vous vous approchez tout simplement vous voyez que turbine water 20 mégawatts ici 20 mégawatts j'en ai un ici 20 mégawatts et on en a un qui est un tout petit peu plus bas dans la rivière qu'on veut aussi aller voir où j'ai déjà posé quelque chose je vais l'enlever ah mais j'ai plus de place dans mon inventaire bon ça je vais foutre loin et vous voyez que ici j'ai 20 mégawatts donc quand on y réfléchit 20 mégawatts c'est pas non plus quelque chose qui est énorme mais par contre c'est très intéressant de poser ce genre de chose vous voyez 20 mégawatts donc on va mettre partout où on peut mettre des turbines on va mettre des turbines 20 ça nous fera déjà 80 mégawatts de production je trouve que c'est plutôt plutôt sympathique comme comme production alors on va juste récupérer un peu des fils électriques puisqu'il nous en manque voilà par contre je vais pouvoir me mettre un peu de bouffe dans ça je vais pas garder la mettre dans les mains ça me fera un peu plus de place donc allez on va finir de poser cette turbine déposer donc on va bien faire attention dès qu'on sera au vers les cours d'eau à bien essayer de récupérer l'énergie de ces de ces machines qui ne coûte trois fois rien et vu que c'est du mk1 ça veut dire que potentiellement on a de là on a des chances de pouvoir produire encore plus quand on aura des meilleures turbines donc là ce qu'on va faire c'est que on va bien sûr on va pas se gêner de récupérer ici un poteau et de venir le connecter là dessus un production potentielle 130 mégawatts déjà ici donc on va pas se gêner de de prendre et d'alimenter ok donc là on produit voyez que il ya des soucis un petit peu avec les avec les textures bon c'est pas très très grave on s'en fiche un peu de ce genre de soucis donc là on produit et quand il y aura assez de fils ça nous prendra cinq mèches de carbone et de ceux ci qu'est ce qu'on va devoir effectuer on va essayer de fabriquer au minimum déjà le panneau solaire complet ce qui serait plutôt sympa si j'arrive à poser juste une machine ou que je peux poser là en fait voilà très bien et en gros on n'a plus qu'à faire ceci donc là on produit un panneau solaire toutes les six à six par minute on en produit six par minute et si on regarde ce qu'on a besoin pour en poser un je crois que c'est quatre panneaux donc toutes les minutes on peut faire un panneau on pourra fabriquer un panneau toutes les deux minutes on pourra en poser trois donc ce qui sera plutôt déjà pas mal donc ce qu'on va bien sûr faire c'est directement déplacer les éléments de carbone ceux ci ont l'air d'avoir la texture 1 1 je suis pas sûr que la texture soit bonne non la texture n'est clairement pas bonne faudra que je contrôle que je mette à jour mes modes c'est peut-être juste simplement ça qui pose problème le problème c'est que pour l'instant ben il nous faut un élément que l'on n'a pas du tout c'est le crystal quartz on doit aller chercher alors celui là je sais pas du tout où je vais pouvoir le trouver mais est ce que voilà on va utiliser le scanner on va voir quand est ce que ça on reçoit une petite alerte qu'on en a et on va se diriger en direction du quartz pour aller le récupérer le transformer ok donc les plus proches sont ici à 1100 mètres environ donc c'est ce qu'on va c'est ce que je vais faire c'est que bien sûr on va je vais prendre assez de de plaques de cuivre de cuivre de style d'acier pour ramener en fait directement les éléments je vais faire aussi le nécessaire de prendre avec moi bien sûr une forme si possible du mk2 comme ça ce sera déjà fait on prendra aussi des éléments pour faire du courant et on se retrouve là bas les amis juste à côté du quartz pour la fabrication du crystal quartz donc les amis on est devant le quartz là on a tout ce qu'il nous faut donc j'ai posé déjà la machine on va pouvoir simplement diviser les ressources comme ceci hop on récupère on va mettre dedans on part une fois depuis la droite on part depuis la gauche où on va dans les machines donc là ça nous fait déjà un petit peu de matos on va mettre deux petites éoliennes une ici on va mettre une au fond voilà j'espère que ce ne sont pas trop proches simplement pour produire du courant pour que ça se soit alimenté et qu'on puisse produire donc du crystal quartz qui devrait arriver ici dedans alors hop on met tout ça en route et on va mettre est-ce que ça c'est encloché pourquoi ça produit rien no power pourtant comment ça no power on va enlever le câble je crois que c'est bien on va faire comme ça hop toujours no power bon écoutez je vais de toute façon il n'y a plus grand chose à faire à part faire que tout ça puisse tourner et je vais faire un convoyeur qui va nous ramener jusqu'à la maison tout le crystal quartz qu'on aura besoin donc là j'en ai pour un petit moment on est assez loin de la maison je pense qu'on est bien à 1500 mètres donc je fais ça et on se retrouve juste après bon les amis maintenant qu'on est avec les panneaux solaires donc j'ai posé quelques panneaux solaires on va encore en poser quelques uns donc power raffine on met les petits panneaux donc on va en poser déjà deux ici donc ça c'est pas compliqué pour les poser vous pouvez les lier vous avez le droit à deux connexions par élément donc voyez que là j'en ai déjà posé je pense une cinquantaine donc il y en a peut-être une centaine là qui ont été posés sûrement je pourrais pas vous dire exactement mais on va faire la même chose alors je sais pas si je fais garder un petit peu d'espace ici en haut ou pas toujours un peu la question mais je pense que oui si je veux poser un train ce serait quand même plutôt sympa alors tac vous voyez vous pouvez les poser directement en ligne donc là je vais en poser 30 donc voyez ça me fait 120 c'est posé la seule chose qui est embêtant c'est qu'il faut s'amuser à faire ligne par ligne récupérer les ressources mais vous allez voir que c'est franchement plutôt pratique donc on va se mettre dessus voilà et vous devez faire comme ceci alors c'est vrai que c'est un petit peu chiant ça prend un peu du temps mais pour ce qu'on va gagner en termes d'énergie je pense que on va être vraiment gagnant alors là on est bien là hop hop voilà je pense qu'il nous en reste quelques-uns à faire alors j'ai peut-être pas le poteau petit peu chiant de mettre des poteaux ce qui est bien c'est qu'on peut les lier ensemble quand même voilà et ici alors là on a encore quoi je vais enlever ce câble voilà tac et on alimente ok donc qu'est ce que j'ai fait et ben je suis pas resté les bras croisés le temps de venir et que ça ait pu produire c'est que j'ai mis quelques batteries aussi en alimentation et voyez que on voit ici actuellement donc on a la production qu'on peut effectuer donc on est à 800 et quelques cette production vous on peut la définir comme non constante puisque vous allez on pourrait le voir sur le graphique que même on le voit déjà que la courbe a tendance à tomber donc qu'est ce suite bien sûr à la position du soleil si le soleil est en haut s'il est midi minuit et ben ça sera une conséquence bien sûr sur les panneaux solaires c'est pour ça qu'il est important maintenant je vais me faire une petite base mais ça je ferai pour sûrement pour le prochain épisode je vais mettre quelques accumulateurs supplémentaires pour qu'on puisse consommer de l'énergie donc je pense que on va en mettre si j'arrive à en mettre une cinquantaine ou une centaine je pense qu'on sera déjà plutôt pas mal sachant que on a 100 mégawatts heure dans chaque élément donc potentiellement on aurait à peu près 1000 mégawatts si j'arrive en mettre non si j'arrive en médecin on aura dix mille dix mille mégawatts à voir si ça nous suffit pour recharger sachant une chose c'est que aussi la recharge ne se fait pas en cinq minutes il lui faut une heure pour se charger donc ça prend un peu du temps mais ça peut être suffisant donc voilà les amis on a posé les panneaux solaires donc ce qui est plutôt vraiment cool donc cette fois ci on a de l'énergie plutôt facile je vais m'amuser à bien sûr alimenter tout le reste tous nos bâtiments avec ces panneaux solaires aussi puisque ça va nous faire gagner pas mal de temps donc voyez que j'ai déjà tiré un petit câble jusqu'à notre notre base et bien sûr on va mettre les éoliennes on va tout connecter ensemble maintenant et on va laisser les éoliennes des éoliennes produisent de l'énergie quand même un c'est toujours intéressant d'avoir des éoliennes et ça évitera de faire une perte au niveau batterie trop rapide donc voilà un peu ce qu'il y avait pour cette fin d'épisode les amis sur les panneaux solaires bien sûr si vous avez des questions marquer les dans les commentaires j'essaierai d'y répondre au plus vite donc les amis je vous remercie d'avoir regardé cet épisode pensez à mettre un petit like un petit commentaire à vous abonner à la chaîne activer la petite cloche des notifications et à les me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description donc les amis on se retrouve au prochain épisode allez ciao ciao